Le président du Sénat camerounais, Nian Jifangji, dans un état critique après une chute à son domicile. Dans une nouvelle bouleversante, le président du Sénat camerounais, Nian Jifangji, est actuellement sous soins intensifs à Yaoundé après avoir été évacué d'urgence depuis la semaine dernière. La raison ? Une violente chute à son domicile à Banganté. Selon des sources dignes de foi de la rédaction de Cameroun Web, Nian Jifangji aurait cogné sa tête contre le sol à la suite de cet accident. Il semble que personne n'ait été présent à ses côtés lors de cet incident tragique. Mais il a heureusement été secouru par ses proches. Depuis cette chute, le président du Sénat a perdu connaissance et serait plongé dans un état comateux. Les détails précis de l'accident restent encore flous, mais une chose est sûre, Nian Jifangji se bat actuellement pour sa vie dans un hôpital de Yaoundé. Nian Jifangji Marcel a chuté et se trouve sous soins intensifs dans un hôpital à Yaoundé. C'est depuis sa résidence à Banganté, chef lieu du département du NDE, région de l'Ouest où il s'était retiré pour se reposer après sa réélection à la chambre haute du Parlement qu'il a chuté. Immédiatement, il a été aussitôt évacué avec une ambulance à Yaoundé. C'était en début de cette semaine. Son état de santé est très critique, révèle une source authentifiée par la rédaction de Cameroun Web. Cette tragédie survient peu de temps après la réélection de Nian Jifangji en tant que président du Sénat, un événement célébré par ses partisans. Sa dernière apparition publique remonte au 9 avril 2024 à Banganté, où il avait été accueilli chaleureusement par une foule enthousiaste. L'incertitude plane désormais sur l'avenir de ce vétéran de la politique camerounaise, dont la santé demeure le souci premier. L'état de santé de Bia inquiète, un pays en e-pilotage automatique. Depuis plusieurs années, le Cameroun est en proie à des changements politiques inquiétants alors que l'état de santé du président Paul Bia suscite de vives préoccupations. Au fil des ans, le pays semble glisser vers une gouvernance par pilotage automatique, selon les récentes révélations de l'homme politique parfait Mvoum. Mvoum, dans une lettre directe adressée au chef de l'État, souligne l'absence de conseil des ministres, l'incapacité à sanctionner les ministres corrompus, et une paralysie institutionnelle apparente. Ces lacunes ont conduit à un dysfonctionnement généralisé de l'appareil gouvernemental, avec des conséquences dévastatrices pour le pays et ses citoyens. Les signes d'un pouvoir en déclin sont manifestes, Bia ne reçoit plus ses invités habituels, déléguant cette tâche au secrétaire général du premier ministre. De même, des organes cruciaux comme le Conseil national de la magistrature sont au point mort depuis quatre ans, entraînant un retard dans les nominations de nouveaux magistrats et la promotion des actuels points V et le Cameroun. Autrefois le théâtre de cérémonies officielles grandioses voit désormais ces traditions protocolaires se dissoudre. Les routes, autrefois barrées pour faciliter les déplacements du président, sont désormais ouvertes en permanence, témoignant de l'absence de sa présence active. Les populations de Yaoundé, privées des événements qui animaient autrefois leur quotidien, expriment leur mécontentement face à l'absence de leadership et de direction. Les moments de rassemblement autour du passage présidentiel sont devenus rares, laissant un vide dans le tissu social de la capitale. Pourtant, malgré ces signes évidents de défaillance du pouvoir, Bia semble résolu à rester en place. Des appels à sa candidature en 2025 émanent de certains cercles, même si Mwum exhorte le président à considérer sérieusement les intérêts du pays avant les siens. Dans cette période d'incertitude, il est crucial que les Camerounais restent informés et mobilisés. Révélation choquante, Amman Mana dénonce les méthodes d'Amougou Belinga dans le journalisme. Dans le monde du journalisme camerounais, une lutte acharnée pour l'intégrité et l'éthique se déroule en coulisses. Aujourd'hui, nous mettons en lumière les pratiques douteuses qui minent la profession, grâce aux révélations courageuses du journaliste Amman Mana. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre vision des médias au Cameroun. Depuis des années, le paysage médiatique camerounais est en proie à une crise de confiance croissante, alimentée par des pratiques peu recommandables et parfois même criminelles. Au cœur de cette tourmente se trouve un homme, Amougou Belinga, un magnate des médias dont les méthodes controversées sont maintenant mises en lumière par un ancien allié, Amman Mana. Amman Mana, un journaliste respecté, a décidé de briser le silence en révélant au grand jour les sombres secrets de Belinga. Selon Mana, Belinga a instauré un système de corruption généralisé dans le journalisme camerounais, exploitant les faiblesses du système pour servir ses propres intérêts. Le scandale des journalistes du Hilton est au cœur des accusations portées par Mana. Ces journalistes, décrits comme des opportunistes se précipitant pour picorer dans l'assiette des ministères, sont manipulés par les E-Celcom, les chefs de cellules de communication, chargés de distribuer des faveurs financières en échange de couvertures médiatiques favorables. Mais ce n'est pas tout. Mana accuse également Belinga d'avoir instauré un système de presse à gage, où les journalistes sont rémunérés pour salir des réputations sans aucune preuve, transformant ainsi le journalisme en un outil de chantage et de diffamation. Ces pratiques, selon Mana, savent non seulement la crédibilité de la presse camerounaise, mais elles portent également atteinte à l'intégrité même de la profession journalistique. Il souligne que la présence des médias lors des événements est devenue une simple formalité pour justifier l'utilisation des fonds publics, alimentant ainsi un cercle vicieux de corruption et de collusion. Face à ces révélations choquantes, il est plus important que jamais de soutenir un journalisme intégré éthique. Opération de sécurisation à Yaoundé en vue des fêtes du travail et de l'unité Dans l'effervescence qui précède les célébrations des fêtes du travail du 1er mai et de l'unité du 20 mai, la capitale camerounaise, Yaoundé, est en état d'alerte. Les autorités ont renforcé les mesures de sécurité autour du palais présidentiel d'Etoudi et ont bouclé la ville pour prévenir tout trouble à l'ordre public. Déjà, des opérations de contrôle et de sécurisation sont en cours, menées par la Gendarmerie nationale. Depuis le mardi 24 avril 2024, la compagnie de gendarmerie de Yaoundé a déployé ses forces dans le quadrilatère stratégique allant du Carrefour sous préfecture à la Brique. Des zones critiques telles que le tronçon sous préfecture de Senga-Carrefour-Fekafou ont été particulièrement ciblées, étant le théâtre d'attaque nocturne de la part de groupes de délinquants connus sous le nom de « Microbe ». De même, le Carrefour-Tradex-Mocolo est lobby, où le commerce illicite de stupéfiants prospère, est sous haute surveillance. Les résultats de ces opérations sont déjà perceptibles. 109 personnes ont été appréhendées, dont 68 étaient dépourvues de pièces d'identité. Parmi les interpellés se trouve un trafiquant de drogue, mettant en lumière les efforts des forces de l'ordre pour démanteler les réseaux criminels. De plus, 8 motocyclettes illégalement en circulation ont été saisies, renforçant ainsi la sécurité routière. Un important stop de chanvre indien et d'autres stupéfiants a également été confisqué, contribuant à réduire l'offre de drogue dans la ville. Ces actions ne s'arrêtent pas là. Les compagnies de gendarmerie de Yaoundé 2 et 3 sont prêtes à prendre le relais dans les prochains jours, assurant ainsi une présence continue des forces de l'ordre dans toute la ville. Dans un communiqué, la gendarmerie nationale a réaffirmé son engagement envers la sécurité des citoyens et sa détermination à lutter contre la criminalité sous toutes ses formes. Elle appelle également les habitants de Yaoundé à jouer un rôle actif en signalant tout comportement suspect et en respectant les consignes de sécurité en vigueur. Ces efforts visent à garantir que les festivités du travail et de l'unité se déroulent dans un environnement sûr et paisible pour tous les habitants de Yaoundé. Sous-titrage ST' 501